Dans cette vidéo, nous allons présenter le goniomètre et voir comment le régler avant utilisation. Tout d'abord, il faut mettre sous tension le goniomètre pour alimenter les deux ampoules présentes dans l'appareil. Le goniomètre, dont vous avez le schéma en annexe du texte du TP, se compose de trois parties. Le collimateur, la plateforme mobile, la lunette autocollimatrice. La lumière de la source optique entre dans le goniomètre par le collimateur qui génère à sa sortie un faisceau lumineux. En entrée du collimateur, une fente réglable permet de moduler l'intensité du faisceau lumineux. Une bague permet de régler le collimateur pour obtenir une image de la fente d'entrée à l'infini. Le faisceau lumineux généré par le collimateur va ensuite être dévié par le prisme ou le réseau que nous plaçons sur la plateforme mobile du goniomètre. Le faisceau dévié est ensuite récupéré par la lunette autocollimatrice. L'oculaire du haut permet de viser le faisceau et l'oculaire du bas permet de relever la position angulaire de la lunette. Nous commençons maintenant le réglage du goniomètre. La première étape consiste à régler l'horizontalité de la plateforme mobile au moyen des trois molettes situées sur son pourtour. Un premier réglage grossier qui s'effectue sans le prisme consiste à agir successivement sur les trois molettes pour obtenir un écart similaire entre chacune d'elles et la base de la plateforme mobile. L'horizontalité de la plateforme étant obtenue à l'œil nu, nous allons maintenant affiner ce réglage à l'aide du prisme. Le prisme est positionné sur la plateforme de telle sorte que chacune de ses faces soit à l'aplomb d'une des molettes de la face mobile. Le réglage de la molette située à l'aplomb de la face opaque du prisme ne sera plus modifié par la suite. Basculez ensuite le bouton situé sur le côté de la lunette autocollimatrice pour qu'elle émette un faisceau lumineux qui va se réfléchir sur l'une des faces transparentes du prisme. En regardant dans l'oculaire de la lunette, faites alors tourner la plateforme mobile pour visualiser le faisceau réfléchi. Puis, réglez la netteté à l'aide des deux bailles de la lunette. Vous devez visualiser deux réticules, le deuxième étant celui obtenu par réflexion de la lumière émise par la lunette sur le prisme. Agissez maintenant sur la molette située à l'aplomb de la face visée par la lunette de façon à amener les traits horizontaux des deux réticules au même niveau. Recommencez l'opération en visant maintenant l'autre face transparente et en agissant sur la molette située à son aplomb. Amenez les deux réticules au même niveau. Répétez autant de fois que nécessaire ces réglages jusqu'à ce que les traits horizontaux des deux réticules soient confondus pour les deux faces transparentes du prisme. Faites attention à n'agir que sur la molette située à l'aplomb de la face visée. Le réglage du goniomètre est alors terminé. Sous-titrage ST' 501